Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Tram en commun sur quatre. On a changé de nom, vous le savez, c'est la septième saison. C'est une saison particulière parce que ça va être celle de la fin des travaux. Ça va être la saison aussi de la fin de la formation des conducteurs, celle de la marche à blanc. Et puis, in fine, la saison du démarrage en exploitation commerciale du tram de Liège. Depuis notre dernière émission de fin juin, il s'en est passé des choses sur le chantier du tram. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous accueille ici sur le pont Atlas parce que c'est une des infos de l'été. C'est que ce pont, il est ouvert, vous le voyez, après de très très longs, moins de travaux. Ce ne sera pas la seule chose dont on va parler parce qu'évidemment, durant cet été, ce qui a dominé l'actu du tram, c'est deux choses. C'est la sortie d'une rame dans le cœur de la ville, dans le cœur historique au centre de Liège, avec un beau succès populaire. Et puis l'autre information, c'est bien sûr la décision d'arrêter les projets d'extension de la ligne du tram vers Herstal et vers Serain. Mais avant ça, on va revenir sur la continuité de tout ce qui était engagé, dont on vous a parlé dans la saison 6. Les essais sur la piste dédiée se sont poursuivis. Il y a aussi eu le début de tests de remorquage, notamment, on en voit des images. Remorquage d'une rame dans la pente qui monte vers ce pont Atlas, c'est la partie la plus raide de la ligne. La formation des futurs conducteurs a suivi son cours. Et là, débute le bloc 2, centré plus sur l'opérationnel, avec notamment la signalisation sous toutes ses formes et la pratique en zone de manœuvre. Et puis, il y a eu le 20 août 2024. La date dans l'histoire du chantier du tram restera comme celle du premier passage d'une rame dans le centre de la cité, dans le cœur historique. Une sortie classique dans ce type de dossier, une sortie pour vérifier le gabarit. Mais bien sûr, au niveau symbolique, c'est bien plus que cela, ce premier passage de la rame dans la ville. Le nouveau tram de Liège avec ses habits noirs et gris, les Liégeois ont pu l'admirer de près. D'autant plus qu'il a fait un arrêt un peu VIP, ici devant l'hôtel de ville. Et ce moment, vous avez pu le vivre en direct pendant près de 4 heures avec mon collègue Pierre Jacquet, qui était en Facebook Live et qui nous rejoint ici devant l'hôtel de ville. Pierre, bonjour. Bonjour alors. Tu en retiens quoi ? Qu'est-ce qui te reste dans la tête de ce jour-là ? Eh bien écoute, c'était un moment vraiment important pour tous les Liégeois. Tous les Liégeois étaient d'ailleurs à leur fenêtre, à la fenêtre de leur bureau. Ils étaient en train de regarder le tram passer au centre-ville pour la première fois. Il y avait énormément de gens aussi qui étaient sortis de chez eux pour suivre ce tram. Et il y avait des applaudissements, des cris, pas de liesse, on ne va pas exagérer non plus. Devant la gare des Guimains, cette approche de la rame, ça a été vraiment un moment symbolique pour la multimodalité à Liège, étant donné que c'est le cœur névralgique de toute la mobilité liégeoise. Les trains arrivent, les taxis sont là, les trottinettes électriques, les vélos, des pistes cyclables, partout, les voitures. Et évidemment, cette rame qui avance vers la gare des Guimains, ça c'était vraiment très symbolique, très beau à voir. Avec une belle verdurisation aussi du centre-ville, ça m'a beaucoup plu. Il faisait très chaud cette journée-là, contrairement à aujourd'hui. Et évidemment, on sentait que cette verdurisation faisait perdre quelques degrés à la ville de Liège. Et ça, ça me plaît beaucoup, étant moi-même un liégeois. Et quand tu te lances dans ce Facebook Live, t'imagines que tu vas faire 4 heures ou pas ? J'imagine pas que je vais faire 4 heures, mais ce tram avance à du 5 km heure en test. Donc évidemment, c'était certain que j'étais parti pour un long moment. D'ailleurs, il a fallu faire venir des batteries externes, etc., pour que le téléphone tienne. Depuis les essais, ils ont débuté cette semaine-là. Il y a des trams qui circulent. Il y en a 3 qui sont sur le centre-ville depuis tout à l'heure. Et il y en a notamment qui viennent de passer ici, qui sont passés à Salambert, qui ont repris la rue Léopold au milieu des voitures. Donc voilà, les tests ont débuté. On a assisté même à des tests de freinage d'urgence du côté de Ferroncerie. C'est donc parti, ça veut dire aussi, attention, prudence. Il y a désormais des trams tous les jours dans le centre-ville. L'autre info forte de cet été, c'est bien sûr la décision le 29 août du gouvernement Wallon, du nouveau gouvernement Wallon, d'interrompre, d'arrêter le projet d'extension de la ligne courte du tram vers Seringe-Mêpes. Nous sommes ici à Sclessin, au bout de la ligne courte, ou bien vers Erstal, où vous le savez, les travaux là-bas ont déjà débuté depuis plusieurs mois. Colère et moi, incompréhension, attitude anti-ville de la région liégeoise. Voilà le genre de sentiments et de propos qui se sont exprimés depuis. Il y a vraiment beaucoup de conversations autour de cette question. Les premières rencontres entre le gouvernement Wallon, les communes concernées par la suppression de ces extensions, l'OTOE, nous sont annoncées dans quelques temps. Et d'ici là, bien sûr, chacun va camper sur ses positions. On a débuté cette émission Pointe-Lasse, on la termine au pied du pont des Maudelors, depuis le 4 septembre. 4 septembre, c'est la date depuis laquelle le tram en commun est une émission de 4. Vous le savez, depuis le 4 septembre, ce pont des Maudelors est lui aussi rouvert à la circulation. C'est la fin de cette émission, la première de la nouvelle saison. Je ne vous cacherai pas que ça devenait un petit peu loin, qu'à la fin de l'été, il me tardait de vous retrouver et de redémarrer ce tram en commun. Merci de nous avoir suivis. Et comme le veut la coutume, je vous dis à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage ST' 501